Un mec au top, un gars qui bouge, pas de blabla que du concret, pas de temps pour les discours louches, tu veux mon boule, faut parler vrai, je veux du top boy, top boy, top boy, top boy, je veux du top boy. Coucou c'est Yann Misa, retrouvez-moi tout de suite sur 7TV. A seulement 24 ans, elle a su se réinventer et façonner davantage son identité, tout en conservant sa personnalité. Avec son dernier single, top boy, la talentueuse Yann Misa opère un virage dans sa carrière et elle nous en parle tout de suite dans Up sur 7TV. Bonjour Yann Misa et bienvenue. Salut. Pour commencer, ton public qui te suit depuis le début t'a connu sous le pseudo de l'île comtesse. Pourquoi as-tu changé de nom de scène ? J'ai changé de nom de scène parce que j'ai grandi, j'ai évolué. L'île comtesse reste aussi une partie de moi bien sûr. Mais je pense que j'ai eu ce virage entre la jeune fille et la femme et j'ai voulu être encore plus proche de ce que je suis. Yann Misa est mon vrai prénom. Donc j'ai voulu retrouver ma vraie identité, mon vrai prénom auprès de mon public. On sent que ton changement va au-delà de ton nom justement. On remarque que ton look a évolué et on sent une volonté d'affirmer ton côté sexy. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que pour toi c'est une manière de t'épanouir ? Je pense que c'est surtout le fait de devenir femme, de vouloir s'affirmer en tant que femme, d'avoir grandi aussi, d'avoir évolué. J'étais dans l'adolescence, j'étais un peu sombre, c'était à l'époque où j'étais un peu plus... C'était quoi quand tu dis sombre ? Par rapport à quoi ? Par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je voulais dégager à cette époque-là. J'avais des choses un peu plus sombres à donner en fait, tu vois. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus épanouie, je suis beaucoup plus ouverte. Tu vois la lumière. Ouais, je vois la lumière. Donc forcément ça se ressent sur mon attitude et ça se ressent sur ma façon d'être. Dans ton dernier single Top Boy, on est dans un registre plus rythmé, répétitif et sensuel, avec des notes pop urbaines et ton flow capverdien. Est-ce que pour toi, la légèreté et la simplicité des textes sont les nouvelles clés du succès ? Écoute, je pense que dans la musique, on fait ce qu'on veut. Quand on a envie de le faire. Enfin moi, c'est mon point de vue. Et là, sur Top Boy, j'avais envie de ça. J'avais envie de simplicité, j'avais envie d'aller droite au but. Comme j'ai dit dans ma chanson, tu veux mon boule, il faut parler vrai. Donc voilà, je pense qu'il fallait faire simple en termes de parole sur cette chanson. C'est direct. Sur ce thème-là, voilà, il fallait faire direct en fait. Voilà pourquoi ce choix... Enfin, j'ai pris cette direction-là en termes de texte sur Top Boy. Maintenant, c'est vrai que je fais des chansons qui sont toujours profondes. Voilà, je continue de faire les deux puisque c'est aussi mon identité. D'accord. Et justement, est-ce que tu prépares un prochain album ? Je suis sur un projet. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Ce sera la surprise. Mais en tout cas, je prépare quelque chose. D'accord. On ne peut pas avoir une petite exclusivité ? Oui, tu sais, bon, je cousine. La différence peut-être, est-ce qu'il y aura une manière de l'interpréter différemment ou peut-être dans tes paroles, dans tes textes, par rapport à ta mixtape ? Tu parleras d'autres sujets peut-être ? En tout cas, oui, ce sera différent. On aura toujours du Lille Comtesse, on aura toujours du Yanissa, mais ce sera un peu plus évolué. Tu as déjà partagé plusieurs collaborations avec des rappeurs comme par exemple, je cite, Joker, Take a Mic ou La Cynésia plus récemment. Avec qui d'autre tu aimerais travailler à l'avenir ? J'aimerais travailler avec Esprit Noir. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime son côté décalé. Tu l'as déjà contacté ? Oui, non. Alors là, tu peux lui passer une annonce. Esprit Noir, si tu me vois. Est-ce que tu as des featuring en préparation pour tes prochains projets ? Pas pour le moment. Là, je prépare des sons en solo. J'en ai que j'ai fait et pour l'instant, c'est du solo parce que c'est vrai que j'ai sorti beaucoup de featuring. Et là, j'aimerais sortir des sons où je suis un peu seule. Ok. Tu es souvent entourée d'hommes dans tes clips et aussi en studio, de ce que j'ai pu voir. Est-ce que c'est compliqué de s'imposer dans un milieu relativement masculin ? Dans la musique, c'est sûr que c'est plus compliqué pour une femme de s'imposer parce qu'on va dire que la scène masculine est plus ouverte. Même en termes de collaboration, ils vont moins avoir de mal à collaborer ensemble. Les femmes, c'est toujours un peu plus compliqué pour les collaborations, pour se faire une place. Bien sûr que c'est plus difficile pour une femme et la concurrence est beaucoup plus rude parce qu'on a l'impression qu'il y a de la place pour une ou deux, trois personnes, alors que les garçons, j'ai l'impression qu'ils ont toute la place et tout le paysage qu'ils peuvent avoir, alors qu'une femme, c'est beaucoup plus difficile. J'ai vu, justement, tu avais travaillé avec Karine. Oui. Tu travailles toujours avec elle ? On n'a pas vraiment travaillé ensemble sur un son. C'est aussi un souhait, bien sûr, parce que c'est une figure emblématique de la scène française. Mais on s'est retrouvées sur le projet Allé Diva que j'avais fait aux côtés de Lucille, Malorie, Neige et Lina Mayem. C'était notre marraine, en fait. Alors, ton style rappelle celui d'Aïana Kamoura. Est-ce que tu penses qu'en France, il y a assez de place pour deux artistes, voire plus, comme vous ? Il y a autant de place ? Je pense qu'il y a la place. Bien sûr qu'il y a la place. Parce que là, la scène féminine française est pauvre. Il y a Yana Kamoura qui a une place très forte. Mais au-delà de ça, il n'y en a pas d'autres. C'est dommage. Mais est-ce que tu penses que, justement, le public français, il est prêt à voir plusieurs autres filles dans le même genre qui font à peu près la même musique ? Parce qu'on n'a pas l'impression, justement, que... On a l'impression que c'est chacun sa place, chacun dans son temps. Chacun arrive une par une, tu vois. Il y a quelques temps, on avait Shai. Aujourd'hui, on a Ayana Kamoura. Donc on se dit, est-ce que, finalement, les deux ne pourraient pas tenir sur la même période ? C'est ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas L2 et pourquoi pas plus ? Te dire si le public est prêt, je ne sais pas. Mais on va tester. Il faut... Il ne faut pas lâcher. Exactement. Tu as repris le titre D.K.R. de Booba. Est-ce que tu as reçu un retour de sa part ? Il a liké des publications de D.K.R. Il t'a validé ? Ça veut dire qu'il a apprécié mon remix. Ah, c'est bien. Je suis contente. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a plu dans ce morceau ? Pourquoi tu as eu envie de le reprendre ? Déjà, le rythme. La guitare, elle est ouf. Les paroles. Ce n'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi qui quitte le quartier. Je crois que ça veut tout dire. C'est The Punchline. Exactement, c'est The Punchline. Tu rappes et tu chantes, mais laquelle des deux disciplines t'es venue en premier ? Le chant. Ouais, le chant. Raconte-nous. Le chant, le chant. Waouh, ça remonte à très longtemps. J'étais très jeune. J'ai toujours aimé faire la folle et chanter, faire des concerts pour mes cousines. Devant le miroir ? Devant le miroir et j'aimais bien faire des concerts devant tout le monde. C'est-à-dire que je me souviens, quand j'étais plus jeune, qu'on allait chez mes cousines ou quoi avec ma sœur et tout. Et je faisais des concerts littéralement. J'avais deux danseuses et je faisais un concert devant mes cousines et tout. Ah ouais. Tu étais la star, déjà dans la famille en fait. Ouais, je kiffais faire ça. Mais à l'époque, je ne savais pas encore que je savais chanter. Je savais que j'avais la musique. Mais c'est vrai que tu ne t'en rends pas bien compte quand tu as 8 ans. Et c'est après, en grandissant, qu'on a commencé à me dire « Mais tu sais, tu sais chanter quand même. » Et je me suis dit « Ouais, ok. » Donc, je me suis inscrite à la chorale et j'ai fait mon petit chemin jusqu'à aujourd'hui. Et le rap, alors, ça t'est venu comment ? En fait, le rap, c'est venu aussi de la même façon. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à vouloir un peu chanter, à vouloir rapper en fait. Autant je voulais reprendre des chansons, chanter du Beyoncé, du Whitney Houston. Et bah, je voulais aussi reprendre du Laurine Hill. Je voulais aussi reprendre du Ludacris. Donc voilà, je peux tuer, apprendre les paroles. C'est un peu plus difficile. C'est pas la même chose. Je me grave. On entend justement dans tes musiques que tu as ce gros avantage de parler plusieurs langues. Est-ce que cela t'a permis de toucher un public de manière plus large, hors frontière ? Ouais, bien sûr. Surtout que je suis proche de mes origines capverdiennes. Et c'est pour ça qu'on le ressent beaucoup dans ma musique. Parce que je baigne dans toute cette culture depuis que je suis très jeune. Je parle couramment capverdien. Forcément le portugais aussi. Donc tout ça, c'est des cultures dans lesquelles je baigne depuis mon plus jeune âge. Forcément, ça m'a ouvert des portes. L'anglais aussi. J'ai des concerts qui arrivent à l'étranger. Ah bah justement, j'allais te demander si tu avais eu l'occasion de les rencontrer, de rencontrer ton public à l'étranger. Exactement. J'ai eu une date en Allemagne, j'ai eu une date en Hollande. Là, j'ai une date au Canada, à la fin du mois, à Ottawa. C'est super. Ouais, d'accord. J'ai hâte de rencontrer ce public. Alors, dans ton clip, il faut que tu nous dises l'envie de tuer. On te voit en mode lévitation. Moi, il faut que je comprenne comment vous avez pu tourner cette séquence. Il faut que tu nous dises le secret, en fait. Le secret ? Par quoi t'étais retenue ? Est-ce que t'avais mis de la glue sous tes shoes ? Mais c'est ça, il y avait de la glue sous mes shoes. T'as fait des abdos. Voilà. Du coup, on a copié un peu Michael Jackson, you know ? Et on a fait de la magie, ouais. C'était de la magie. C'est un secret, alors ? Ça restera secret ? Exactement. Pas de souci. Est-ce que tu peux nous donner la définition d'un top boy ? Un mec au top, un gars qui bouge. Non, un top boy, c'est quelqu'un de sincère, surtout. En vrai, de vrai, dans la chanson, c'est très imagé, mais c'est surtout quelqu'un de vrai, en fait. C'est ça que j'ai voulu dire, surtout ça. Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui dit les choses, quelqu'un qui est là pour de vrai, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui me manque en ce moment. Ah ben, justement. Je voulais te demander pour terminer, est-ce que toi, tu as ton top boy ? Et tu viens de nous dire que c'est ce qui te manque. Donc, on te souhaite d'en trouver un. Et puis, écoute, merci Anissa. Merci à toi. Merci à vous. Si vous ne voulez rien rater de son actualité, n'hésitez pas à la suivre sur tous les réseaux sociaux. C'était Hop sur 7TV.